C'est à peu près à 9h30, qui est une équipe de touristes, un groupe de touristes qui fait la plongée vers le coin de Mier. L'autre site, le coin de Mier, je suis encadré par trois moniteurs, à ce qu'il y a d'informations. Trois moniteurs, il y a un skipper avec un hétui skipper. Mais là-dedans, il y a six qui font un récit qui vient à bord, et il y a quatre touristes qui sont missing avec un moniteur. Bon, la recherche peut continuer. Bon, là, nous ne pouvons pas approfondir ce qui est arrivé, parce que tout le monde est skipper, tout le monde est en unité, ils sont encore dans la mer, je peux donner un coup de mètre pour aller. Là-dedans, il y a quatre rescapés, il y a deux qui ne sont pas trop trop courts, là, je suis un petit peu dans l'état, un petit peu fatigué, un petit peu des choses. Et nous, il y a un renseignement qui, je n'ai pas une partie de plongée, mais c'est moi, par la suite, il y a un peu courant en bas. Il y a un courant en bas, mais peut-être j'ai une dérivée, bon, là, nous ne pouvons pas vous dire. Bon, d'après l'expérience qu'il y a dans la plongée, moi, pensez si en bas il y a un courant, là-haut, la surface, il ne peut pas paraître normal, mais au bas, si, bon, disons, 5 mètres, 6 mètres, il n'y a pas trop, ça, le courant-là, il ne peut pas manœuvrer. Mais si j'étais plus profond, 10 mètres, même à 20 mètres, 25 mètres, là, si il y a un courant, là, il n'y a pas un peu difficile. Je ne peux pas aller, quand tu es un, quand je l'ai enquêté, je ne peux pas aller un petit peu plus, peut-être 200, 300, 300 kilomètres, si j'étais à la surface, et maintenant, à la surface, si j'étais avec j'ai de flotteur, je ne peux pas continuer de dériver, et tout dépend, la brise. Nous avons eu une nouvelle de la part du centre de plongée du Luxe Grand Gomme, à travers M. Besson, François Besson, qui nous a contactés, donc on est partagés avec plusieurs bateaux en direction du site de plongée, pour pouvoir voir si on arrivait à trouver les plongeurs. Donc, on est remontés jusqu'à la tête de l'île plate, et nous sommes redescendus vers le coin de Mier, pendant que notre équipe était en train de rechercher sur une autre zone à l'est du coin de Mier, et par chance, nous avons pu retrouver les plongeurs grâce à un marcaboy jaune qui flottait en surface. Ils étaient dans un état un peu, logiquement, ils étaient un peu paniqués, vu que la mer était assez faute, il y avait de grosses houles, il y avait beaucoup de vent, donc vu qu'il y avait deux femmes aussi dans le groupe, elles ne se sentaient pas super en sécurité, mais je pense que le moniteur a très bien géré la situation, il a réussi à calmer son groupe, réussi à regrouper tout le monde ensemble, et pouvoir ramener tout le monde, ça n'est pas sur la terre. Vers 16h30, nous gagnons l'appel de l'hélicoptère de la police, qui nous trouvent un plongeur loin de bateaux privés, qui participent dans l'opération, et suite à ça, nous venons à Grand Biatch Club, et nous avons une confirmation que les cinq plongeurs ont disparu, et ils sont retrouvés saines et sauves. Bon, je profite de l'occasion pour remercier tout le bateau privé, qui participe dans cette opération-là, et d'ailleurs, c'est grâce à un bateau privé qu'ils nous retrouvent ce bateau-là.